Salut à tous c'est Damzou sur RepaMersalys IV avec Killua. Alors le top précédent, je sais pas si je l'ai fait en deux épisodes, mais en tout cas on a fini la guerre difficile contre Warsangali qui avait réussi à battre les choppies. Donc ça reste un conflit très majeur qui vient de se terminer et qui peut que nous donner des avantages. Allez donnez moi plein de navires, il faut qu'on en profite, on a des soins d'investis. Ok on est remis à fond avec eux. On va refaire un tour avec eux aussi. Ah mais c'est une colline, c'est sur un fort, bon on y va. A moins que j'attende ça... Non c'est trois ans, ça sert à rien, c'est trop long. A moins que j'ai accès à un bonus militaire, non ils sont QA40, donc le soutien militaire je l'aurai pas avant un petit moment. Ouais il faut que j'attende le convoquer, si dans deux heures je peux le faire. Mec si tu pouvais venir avec moi ça me ferait plaisir quoi. Déplacement de développement sur la capitale c'est pas gênant. Par contre du coup vous m'avez encore énervé les émirs. Ah là là les mecs. Ou Warsangali, un truc que j'ai pas fait. J'ai pas envie de vous gérer pour l'instant. On est au début du jeu, ça me coûte pas d'absolutisme. Rien à cirer. Du coup par contre, hop on va relancer la colonie. What? Ouais. Maintenant t'es un vassal, je suis gentil avec toi parce que je m'occupe de ton éducation, je partage mes connaissances et en plus je peux piquer mon pognon. Tu crois un petit peu au père noël quand même là, faut l'avouer. Ça fait aussi que j'ai voulu ma flotte de transport je dirais. Parce que franchement c'est très long de transporter, c'est juste de transférer trois soldats. Un de plus. Voilà, normalement j'ai transféré suffisamment de mercenaires pour pouvoir s'occuper de la colonie. Je vais mettre un tout petit peu en paix parce que là, j'ai quand même bien investi dans la guerre. Je ne peux pas sélectionner que les troupes personnelles là-dedans, pourquoi? Il est con gros de menu. Je crois que vous mettez le bouton si à un moment il est désactivé. Voilà. Sans jeu de mots, on est bien. Par contre, ça commence à faire beaucoup de monde là, donc je ne pense pas que je puisse faire le combat. Du coup, les 46 ducas, ce qui me fait monter les marchands partout... Ils ont un truc qui chède dans trois ans et actuellement ils sont... Ouais, ça je vais attendre un mois. Je vais prendre... Attendez, je ne gagne plus d'argent? Voilà, je sais que j'ai gagné l'argent. C'est bon. Toi, tu peux revenir à la maison. Euh... Dans tout le pays, je pense qu'on va prendre ça peut-être. Donc globalement, il en est où mon niveau de... de pas contentement? Il y a Modagishio qui a un... Ouais, ça va. Plus deux partout. Comme ça, Modagishio qui passe à trois, ça va rester tenable. Ma flotte, je vais la désactiver. Passage maintenant, il est fortement possible que je puisse peut-être piquer les choses. Avec 89... 14... Par contre, ça va monter vite. 1er septembre 7... Avril. C'est chaud. Mes diplomates, il faut que je leur trouve du boulot. L'Ottoman qui est en train de faire son... Il fait ce qu'il fait de mieux, il tue tout le monde. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont si chiants, eux. Ils ont pas ma religion ou quoi? Si, ils ont ma religion en plus. Si, tiens, il y a un truc que je vais faire. Vous me sortez trois nefs de guerre. Vous me les désactivez. Et on va aller faire de l'exploration. Et on va aller faire de l'exploration. Je vais attendre que ça remonte. Au dernier moment, je convoque les émirs. Ça devrait être bien. Là, la contribution, ce serait... C'est dans pas longtemps. Donc je vais prendre une contribution à 260. Ce qui va me permettre de financer beaucoup de choses. C'est trop cher pour l'instant. 15, 10. Le 9, j'aime bien aussi. Vous êtes déjà réparés, vous? Voilà. Commence ton exploration. Ça va t'occuper. Et puis moi, ça va me détendre. Donc, un pic. Oh là, mais laissez-les tranquilles, mes conseillers. En plus, j'ai même pas assez de sous pour le racheter. C'est juste une question de un mois et j'aurai assez de sous. Wow, rapide ton exploration. Ensuite, je vais me lancer sur le sud de l'Afrique. L'Afrique du Sud. Si je réussis à explorer toute l'Afrique du Sud, normalement, je peux bloquer les Européens. Ce qui serait assez méchant, tout de même. Me connaissant, c'est une stratégie qui peut être très payante. Ouais, rien à cirer. On va attendre un mois. C'est limite, limite, mais ça passe. Donc ici, tout le pognon qui passe, il est pour moi. Merci, merci, ça me fait plaisir. Les mecs, je vous ai dit de laisser mes conseillers en vie. Prestige, c'est une catastrophe. L'agitation, pour l'instant, je pense qu'on est plus gagnant là-dessus. Légalisme, on est à combien de légalisme ? Il faut attendre 75, on y est presque. Normalement, je ne vais pas tarder à avoir une nouvelle technologie militaire. Quelque chose qui me fera vraiment du bien. Ah, yuppi ! Établir les régiments d'élite. Est-ce que je peux me le permettre financièrement ? Ouais, financièrement, je ne suis pas dans le besoin. Est-ce que ça monte bien ? Je fais du 0,7 par an. C'est vraiment ridicule quand on le pense. Donc ce vassal-là, c'est quasiment sûr qu'il ne grossira pas. Lui, je peux lui faire bouffer la moitié de ce pays-là. Je ne connais pas Kazembe, ça qui m'embête. Pas mal, ça nous donnerait un petit peu... On va attendre les sciences. Un mois après, je pouvais payer celle-là. Donc en 1507... Même pas, c'est février. C'est avril en fait. Donc eux, normalement, j'ai bien partagé mes connaissances avec eux. Ça leur a fait plaisir. Maintenant, je vais partager mes connaissances avec Sofala. Donc je vais prendre tous mes niveaux 8. Et une fois que j'ai pris mes niveaux 8... Bon, attendez. Il faut que je lis ça. Voilà, on a pris un truc. J'ai débloqué les canons, on verra pour plus tard. La côte de Soali, un développement pas cher ou un plus 3 ? Je n'ai pas les moyens pour un plus 3. Est-ce qu'eux, ils me donnent des plus 2 ou des plus 3 ? Oh, ils me donnent des plus 3, les escrocs. Je vais regarder comment ils écoutent. Ah ouais, ils coûtent 6 quand même ! Ils coûtent mon budget, quoi ! Ah non, mec. Je veux bien faire des efforts, mais c'était un peu l'équivalent de mon budget. Ça s'est fait beaucoup, du coup. C'est que je n'ai pas budget limité, donc j'aime bien que les mecs ne coûtent pas tout mon budget. Je pense qu'eux, sincèrement, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire. Les garder en vassal, ça ne servirait à rien. Mais je vais les intégrer. Parce qu'ils ne grossiront pas plus. Je pense que c'est une réalité qu'ils ne grossiront pas plus. Un peu de commerce à Kiloa. Au niveau des bateaux, il me manque 7. L'infanterie, l'armée, on est fond. Ah, en plus, on a quasiment récupéré. Il n'y a plus que les nobles qui sont malheureux. Mais ça, je ne peux rien y faire. C'est mensuel, allez, ça ne monte pas. Morde l'héritier ? Non mais les mecs, est-ce qu'un jour, je vais avoir un héritier qui va survivre ? Bon, ce n'est pas grave, ça me peut une bosquer en plus. Par contre, il est nul là. Attends, si j'avais du prestige, je l'aurais viré. L'Ethiopie qui m'a mis en rival ? Bonne question. Est-ce que je vous ai mis en embargo ? Je vous ai mis, et par contre, je vais vous insulter un petit peu. Vous en faites pas assez pour le plaisir. Ils ont beaucoup d'alliés. Et j'aimerais bien connaître la taille de leur armée. Comment ils font pour avoir 37 000 hommes ? Mais vous avez combien de développement ? Vous en avez au moins 300 quoi. C'est pas leur capital, Gondar ? C'est chez vous, leur capital, c'est nouveau, ça. Vous avez 177 de devs, c'est-à-dire que vous avez un peu moins de la moitié de mon développement et malgré tout, vous jouez les chauds. Pas normal, ça. Je pense que je vais lancer l'annexion de ceux-là. J'hésite. Ils en sont où au point de vue institution ? La renaissance, elle est même pas prête d'être développée ici, ça c'est sûr. Ça, ça va me coûter un peu de sous. Allez, une séance, on la prend. En plus, je devrais être au niveau 8 du coup, ça veut dire. Tous les 10 mois, je prends 1%, donc il faudrait 40 mois. Dans 40 mois, ça devrait être acceptable. Attendez. Vigier Nagar qui attaque la petite île ici, c'est nouveau, ça. L'habitude, ils ne le font pas. Ça, franchement, j'avoue que j'ai jamais vu Vigier Nagar le faire. Je prends ma science diplomatique et je les annexe. Sofalac a adopté la Renaissance, c'est cool pour eux. Bardera, c'est ici. Ils ont du blé, donc autant mettre de la valeur fiscale. C'est un peu des touristes, on va dire. On peut peut-être en faire quelque chose. Ok, et maintenant, on va partager les connaissances avec eux. L'Ethiopie était en guerre contre Kiwarsongali, j'y mène out. Aïe ! Cette fois-ci, je pense que sans hésiter, eux, ils ne vont pas vous rater. Il n'y a pas un seul truc qui est négatif, donc je vais rajouter celui-là. Les colonies vont s'accélérer du coup. Le commerce, j'ai dû prendre tout ce qui était intéressant. Là, il n'y a que du 6. Pourquoi il n'est jamais cassé dans l'ordre ? Il y a quand même un 12. Les dîmes, s'ils pouvaient réapparaître, ça me ferait plaisir. La science, elle est prise. Ils sont déjà repris de l'avance là-dessus. Ça va me coûter 500 ? Bon les mecs, comment vous faites pour coûter aussi cher quoi ? Vous me coûtez une science ? Ibo. Bon, je vais vers le légalisme sans problème. Ah, du coup, ça veut dire que je peux prendre du pognon. 138 du cas. 138 du cas que je vais réinvestir cette fois-ci dans la flotte. Je peux encore en acheter 4, je vais en prendre 2 de plus. Donc du coup, j'ai atteint le maximum de navire, je pourrai renforcer mon armée terrestre. Et ça, ça coûte trop cher actuellement. Ok, on continue. Combien je gagne ? Je gagne 6. Ouais, bon bah ça c'est moche. La renaissance va se répandre au moins. Putain ! Ils sont en combien les marchands déjà ? Ils sont revenus à 0, c'est bon signe. 14, 19, 19. Donc il y en a un à 14. Ça fait 5 ans en partant de 0 et avec pile 84, ça fait combien ? Ça fait 17. On est passé. Bon allez, on lance l'annexion ici. Ça va faire 7 par mois. Donc dans 39 mois, ce sera fini. Enfin même peut-être avant du coup. Il faut que j'aille prendre des nouveaux territoires. Je le prends, lui. Ça me fera plaisir, voilà. J'ai dit qu'il fallait que je fasse l'Afrique du Sud, je ferai l'Afrique du Sud. Majertine, on est bon. Kazembe, je ne les connais pas. Et comme je n'ai pas un stock d'armée de psychopathes, je suis prudent. Mais laissez-les-moi triller, j'en ai marre de cliquer, vie. De la loyauté et du mercantilisme, c'est pas mal. Si ils sont de loyaux, je peux peut-être cliquer sur... La contribution, c'est dans 5 ans. Ça, c'est dans 4 ans. Mais il y a quand même aussi les quelques navires lourds de plus. Est-ce que j'avoue le coup d'attendre ? Oui, je suis en ce niveau euro 9, on va attendre. Parce qu'au pire, si je prends des navires, je prends des navires haut de gamme. On ne va pas non plus rester avec des navires pourris. Ils perdent ou pas eux ? Eh mais ils sont en train de perdre... Ah, il y a les mamelouks, je n'avais pas fait gaffe. Comment les mamelouks sont là ? Ils sont alliés à Ejaz et Yémen. C'est le Yémen qui est attaqué ? Je ne comprends pas comment ça s'est produit, mais ça s'est produit. Yémen et Hadramout. Continuer de tout m'explorer. Oh là les mecs, vous êtes efficace quoi. A peine vous partez que vous avez fini d'explorer. Ouais, ouais, ouais. De la population en plus. J'aurai le budget pour peut-être lancer une autre colonie. Alors, j'ai récupéré mes réserves. J'ai mon armée qui est plutôt là. La chance niveau 8, il me la faut. Il faudrait qu'en plus combien je perds ? Elle me coûte 10%. Ah, il y a les gyms qui fonctionnent aussi, j'avais oublié. Il faudrait que j'arrête de prendre l'argent des zines, il n'y rapporte que dalle. Par rapport à ce qu'il me coûte à côté. Bien. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas explorer de l'autre côté. Je pense que ce serait bien que tu ailles explorer de l'autre côté. C'est juste mon avis. Oh, ça coûte super cher le ravitaillement au moindre combat. Donc, on a environ... Allez. Zuleman. Il n'y a rien de négatif. Donc, si je fais ça, je peux prendre le soutien. Est-ce qu'il y en a un qui finit en 13 l'indicateur ? Ils sont à 0. Donc, je vais m'arranger pour faire le pactole. Je prends ça. Je vais activer le théologien. Il faut tenir 2 ans. Comme ça, je peux prendre 150 points ici. Et du coup, j'ai ma chance niveau 8 bientôt. En 17... Non, c'était plutôt Krat. Ce ne sont pas les bons. Donc, eux, c'est en 13 qui perdent quelque chose. Et c'est en 15. Donc, on est bon. Le boost a bien fonctionné. Je vais chercher le soutien militaire maintenant. Là, ça ne monte plus. On est d'accord. 29, le ministre. Ah ouais, ça monte trop lentement. Si je prends ça. Ça me fait... C'est 10. Et ça, c'est que 10. Ça fait 65. Le conquistador, on les met à 80. C'est... Ils ne sont pas ici. Ok. Je les mettrais à 80 piles. Et il y a ça qui est dans 18 ans. C'est beaucoup trop long. Ça fait l'influence pendant 20 ans. Et le conquistador, ça me fait 15 ans. Ça ferait un rythme de 1 par mois. Donc, il faut 100 mois. Et 100 divisé par 12. Je fais trop. Ou alors, entre temps, il faut que je mise... Sur une conquête. Pour les faire diminuer. Allez, on va viser là-dessus. J'adore faire des paris solo. Par contre, les chefs... Ah, et non, par contre, je vais pas prendre la conquistador. Ou alors... Alors, je peux leur donner un terrain non plus. Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui est nul ? Officiellement, mon explorateur est nul. Mais il fait du boulot obligatoire. Je partirai là-dessus, je pense. Je pense qu'il est temps qu'on reprenne la marche en avant. On a une armée qui est entraînée. Professionnalisme. On a atteint le niveau 1. On a trop la classe. J'ai des revendications sur ça. Lui, il a des revendications là-dessus, donc on peut se le partager, c'est bon. Je suis en train de récupérer mon moral et on y va. Regarde, je vais même attendre que vous fassiez le siège... Non... Ils avaient une traversée avec Lolo. Par contre, vous l'avez pas à Lundu. Bon, vous pouvez me placer sur Lundu même. Comme ça, je t'attaque à partir de Lundu. Parce que toi, tu es que 6 en militaire. Là où je suis reparti à 7... J'ai pas de quoi non plus la péter. Donc, on prend Endgongé. Ouais, c'est la même chose. Je préfère les prendre en mon nom. Burio, c'est en haut. Alors, Kazembe, c'est 37 de dev. Les deux, c'est 57. Ok, donc je pense que ceux du haut sont un peu plus à craindre. Production locale. J'ai perdu que 1000 hommes. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on y aille. Donc, il n'y a pas de traversée à partant d'ici. C'est parfait, on y va. Ça, c'est pas cool du tout, parce qu'il faut tout de suite que je contrebalance. Et avec de la chance, 90, c'est parfait. C'est contrebalancer immédiatement. Vous m'excuserez, mais je vais vous assassiner pour être tranquille. L'Atlantique Sud. Voilà, parfait. Donc, tout de suite, je vais viser l'armée du haut. Et je vous laisse bosser. Eh bah, il se développe bien aussi. Donc, la principale armée de résistance n'existe plus. J'ai tué une force de troupes. Une force armée, je ne sais même pas d'où vous le venez. L'Ethioplie n'est plus valable. Ça veut dire que l'Ethioplie a dû prendre cher. Ouh, la nubie ! C'est quoi cette nubie de psychopathe ? Non, sincèrement, c'est une nubie de psychopathe que vous m'avez mis là. J'ai envie de foncer à travers cela. Si je peux choper ces 15 000 là, c'est sûr que c'est top. Légalisme. Normalement, je l'échappe. C'est l'armée de Bounios. Ils sont à mon niveau en militaire. J'ai vu le petit zéro discrètement. Il était joli comme petit zéro. Une fois. Deux fois. Donc, deuxième truc. On va recontinuer. Normalement, c'est quand même un cook qui va faire très mal chez eux. Deux petites batailles comme ça de perdu. Enfin, c'est des petites batailles pour nous. Pour moi, ça reste des grosses batailles, je suis sûr. Il faut que j'aille tuer cette armée-là qui me dérange beaucoup. Par contre, mec, je fais des efforts. Je ne sais pas, moi je fais de l'armée. Est-ce que tu as un budget militaire au moins ? Ouais, bon, tu n'as pas de budget militaire. T'as qu'à en avoir un. Là et là. Je dois pouvoir les prendre de vitesse. Et voilà, j'échappe sur l'une d'eux. Du coup, ils viennent de perdre réellement le gros de leur armée sans problème. Je vais repartir dans le nord, gérer les prochains qui arrivent. Je ne sais pas si Sofala est ici. Lui, il a monté son armée d'un petit niveau. Les 14 000 hommes arrivent. Il y aura bataille. Ah, peut-être pas. Ils ont l'air de se sauver. On va se positionner là pour l'instant avec eux. Comme ça, en cas de besoin, on peut faire un backup. On chope quelqu'un, c'est sûr. Bon, je l'avais dit, on chopait quelqu'un, c'était sûr. Reste à savoir qui on chopait. En fait, conclusion, j'irais bien m'installer une petite colonisation là-haut. Ça aurait la classe. Voilà, je vais prendre ce niveau-là. C'est parfait, je suis à 9. Au moins, je suis à un niveau dans une science. Kazembe qui refait une sortie. Je vais aller voir. Au niveau des troupes, on gère bien, il n'y a pas de soucis. Ah, l'armée qui était là a disparu. Les conversions qui se passent nickel. Alors franchement, ce système de conversion par noeuds commerciaux, c'est génial. Ça fait des conversions à la vitesse de la lumière. On n'a vraiment pas à s'inquiéter. Il en reste encore pas mal de troupes. Si tu l'échappes, on remarque, ça ne me gêne pas. Si tu l'échappes, moi je vais faire un tour à Kazembe. Je te les confie, voilà. Je vais faire un tour à Kazembe. Alors, les émirs. Les émirs, ils viennent de chuter là. Donc la question c'était, est-ce que je tente le coup ? Si je fais plus 15, ça fait 58. Allez, franchement. Alors, ce que j'attendais, c'était la possibilité de perdre d'un commandant. Vous aussi venez en renfort. Pas mal, voilà, sauf à la. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est du bien, mec. Oh, deux fois d'affilée. Oh les mecs, vous abusez là. Je suis obligé de le prendre, ce point. Parce que si je ne le prends pas, j'ai une possible garde des paysans sur le dos. Sauf que je veux éviter absolument. Alors. Je vais explorer Kazembe parce que je veux savoir où est-ce que je vais créer mon nouveau vassal. Je n'ai pas un conquistador. Alors si je prends Kazembe, davantage c'est qu'il ne peut pas chercher par là. On va plutôt prendre ça. L'Atlantique Sud, il est fini. Atlantique Sud, les côtes. Comme ça, je vais pouvoir me positionner sur... J'ai oublié le nom, mais c'est... Ok, on gagne des points. Ça, ça me fait plaisir. Ah, je viens de voir qu'ils ont réenvoyé leur armée à Sofala. Et les mecs, joli. Bon. La priorité évidente est à ça. Du coup, il n'y aura pas de coup tactique. Les marchands, c'est en 17. Et ça, c'est en 14. Je ne surveille plus. Et du coup, les émirs qui vont de nouveau s'exciter. Mais les mecs, vous êtes des relous les émirs quoi. Par contre, ça montre mon professionnalisme bien fait. Donc, je pense que je vais me faire un vassal ici. Et que lui, je vais certainement me limiter à le piller. Bon, la sultagne est au pouvoir. Par contre, j'ai reperdu mon point de stabilité. Je crois que j'avais perdu 3 points de stabilité dans un temps record. Et puis, ça fait quand même 35 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je vais aller au bout. Allez, merci de m'avoir suivi. Et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...